– Bonjour, bonjour à vous, merci d'être avec nous. – Bonjour. – Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur en physique nucléaire. Vladimir Poutine a motivé sa décision samedi par la volonté du Royaume-Uni d'envoyer des munitions à uranium appauvries à l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez d'abord nous repréciser de quoi on parle ? – Alors il s'agit donc de l'uranium appauvri. – Cet uranium appauvri, c'est une substance qui a été extraite industriellement, c'est de l'uranium concentré. Alors beaucoup de gens disent que l'uranium appauvri, ce n'est pas radioactif. En réalité, si vous prenez le sol à l'extérieur, vous avez un peu d'uranium naturel, 40 becquerels par kilo d'uranium 238. Mais dans l'uranium appauvri, qui est un concentré d'uranium, c'est plutôt 10 millions de becquerels par kilogramme. Vous voyez que donc, cette matière est beaucoup plus radioactive que l'uranium naturel qu'on trouve dans l'écorce terrestre. Et c'est tout le problème. C'est qu'à partir du moment où des gens manipulent des têtes d'obus à l'uranium appauvri, ces personnes vont être exposées à des radiations alpha, bêta, gamma, avec des doses à la peau qui peuvent être tout à fait importantes. Mais le plus grave, c'est qu'à partir du moment où ces armes sont utilisées, à partir du moment où il y a impact, cet uranium appauvri est vaporisé, pulvérisé en tout cas, sous forme de micro-poussières qui peuvent être même de taille nanoparticulaire. Et là, évidemment, il y a inhalation de ces poussières radioactives par les militaires, par les populations. Il y a ensuite contamination des sols puisque ces poussières retombent au sol et elles vont être radioactives pendant un temps infini puisque la période, la demi-vie de l'uranium 238, c'est 4,5 milliards d'années. Et c'est pour ça que lorsque l'uranium appauvri est utilisé comme pénétrateur, disons, au bout des têtes d'obus pour améliorer les performances militaires, eh bien ça entraîne une contamination radioactive des carcasses d'engins, des sols, de l'environnement, de l'air, parfois de l'eau parce que cet uranium va pouvoir s'infiltrer en profondeur. Et c'est donc quelque chose qui présente des risques à très long terme pour tout le monde en réalité. – En fait, vous nous expliquez, M. Chariron, que Poutine a raison de dire que c'est une arme qui va produire des effets extraordinairement toxiques et néfastes. Il y a débat, je vais vous dire, il y a débat. L'amiral Vichaud vous écoute et vous n'avez pas tout à fait la même définition ? – Non, pas exactement. M. joue sur un argument qui est assez décisif qui est effectivement le fait qu'on mesure la radioactivité à des doses infinitésimales. Et comme c'est en mesure, c'est-à-dire très petite, extrêmement petite, pour utiliser le mot trop savant, et comme on utilise, on peut mesurer la radioactivité à ces doses extrêmement faibles, on a changé il n'y a pas tellement longtemps les unités de mesure de la radioactivité, on l'a changé d'un facteur 1000 pour montrer qu'on était capable de déceler la radioactivité à un niveau très faible. Le problème est de savoir quand est-ce que la radioactivité est dangereuse pour l'homme. Et là où les propos de ce... Monsieur, je suis désolé, je suis aussi ingénieur en génie atomique, sont complètement différents, on n'approche pas l'énergie atomique manifestement du même côté, c'est que les doses sont infinitésimales quand elles sont développées par l'uranium appauvri. L'uranium appauvri, c'est quelque chose qu'on mettait dans les Boeing 747 pour augmenter leur stabilité, parce que c'est un matériau qui a une très forte densité et une très faible radioactivité. Il a moins de radioactivité que le granit de Bretagne, par exemple. Moi, j'ai été à bord d'un sous-marin nucléaire où mes détecteurs de radioactivité y déclenchaient sous l'effet du radon, qui est un gaz radioactif qui est dégagé par le granit. L'uranium dont on parle là dégage moins de radioactivité que le granit. Bon, alors évidemment, il y a de la radioactivité partout sur la Terre. Donc, on peut la détecter partout. Maintenant, il faut distinguer très soigneusement ce qui peut entraîner la contamination d'un homme ou même d'un animal ou d'un être vivant et ce qui est juste une radioactivité naturelle. Donc, il faut faire très attention. Et là, je suis désolé, je ne partage pas du tout l'analyse de ce monsieur. L'uranium appauvri, par définition, c'est quelque chose qui est moins radioactif que l'uranium naturel. Ça, c'est parfaitement clair. Et ça ne présente pas du tout les mêmes dangers. Donc, vous dites que c'est un argument brandi par Poutine qui n'est pas de bonne foi, scientifiquement parlant. Exactement, qui est là pour faire peur. Et très clairement, l'uranium appauvri, on l'utilise dans les obus depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une invention allemande. Donc, voilà. Mais on ne l'utilise pas seulement dans les obus. Je vous l'ai dit, on l'a même utilisé sur Penduc 3 pour faire l'acquis du voilier. Parce qu'effectivement, ça a augmenté sa stabilité. Donc, restons calmes. Ne nous énervons pas sur l'uranium appauvri. Alors, avant de donner la parole à M. Charayron, vous n'êtes pas d'accord, il y a débat. Mais, en tout cas, Igor Kirilov, qui est un chercheur de l'armée, chercheur russe de l'armée à la télévision, a repris et tenté d'expliquer scientifiquement effectivement les dégâts contenus par l'uranium appauvri. Oui, on l'écoute, la télé russe. Outre la contamination de sa propre population, cela causera également des dommages économiques colossaux au secteur agricole de l'Ukraine, principalement à la culture et à l'élevage, ruinant toute exportation de produits agricoles à partir du territoire ukrainien pendant des décennies, voire des siècles. Donc voilà, Poutine a appelé en renfort ses chercheurs pour dire à quel point effectivement il avait raison d'alerter sur ces armes que pourraient fournir les Britanniques. Vous avez vu l'habit du chercheur ? Et voilà, ça c'est ma première remarque. Attendez, il y a des très bons chercheurs dans l'armée française, non ? Il y a des très bons ingénieurs. Et ça je n'en doute pas, j'en étais moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment la personne qui a envoyé au front, si j'ose dire. Et puis ce qui est quand même extraordinaire, c'est quand on pense aux dégâts qu'il a fait sur l'environnement en Ukraine par cette guerre qu'il a lancée. Je ne sais pas. Là encore, moi je suis beaucoup plus inquiet quand je suis à proximité de certaines centrales ou certaines raffineries que je suis à proximité d'une centrale de l'air. C'est bon mesuré. Bruno Chahéron est toujours avec nous. Vous êtes là, monsieur Chahéron. Oui, et j'aimerais répondre. Alors évidemment, dans cette affaire, il y a tous les aspects communication et géopolitiques qui biaisent la discussion. Moi, je voudrais rester sur la partie strictement scientifique et factuelle. Donc, contrairement à ce qu'a dit votre intervenant militaire, l'uranium appauvri a une radioactivité et une radiotoxicité et une chimiotoxicité tout à fait importante. Un pénétrateur à l'uranium appauvri est beaucoup plus radioactif qu'un échantillon de granit. Et donc, ce discours qui est tenu par les autorités militaires depuis très longtemps en France, y compris à une certaine époque par un ministre de la Défense qui nous disait que l'uranium appauvri n'émet pas de radiation. Ça, c'est de la désinformation. L'uranium appauvri présente des risques sanitaires tout à fait importants parce que, je le rappelle, sa radioactivité est de l'ordre de 40 millions de becquerels par kilogramme, là où celle d'un granit est de l'ordre de quelques milliers de becquerels par kilogramme. Il ne faut donc pas tout confondre. Maintenant, il faut rappeler aussi que sur un théâtre de guerre, il y a énormément de polluants qui sont rejetés dans l'environnement du fait de l'utilisation des armes, des métaux lourds qui ne sont pas forcément radioactifs mais qui présentent des risques sanitaires. Et lorsque ces métaux lourds sont en plus radioactifs, ce qui est le cas de l'uranium appauvri, tout le monde peut comprendre que ça augmente encore les risques de pollution. Ce n'est pas des risques, ça augmente la pollution de l'environnement à long terme. Donc, quelles que soient les armées qui utilisent l'uranium appauvri, qu'elles soient d'un côté ou qu'elles soient de l'autre, il faut que tout le monde soit conscient que ça présente des risques spécifiques. Merci de votre démonstration, M. Charirent. Bon, il y a une querelle d'experts, comme on dit, difficile quand même de l'arbitrer. Mais, non, vous n'êtes pas d'accord, évidemment, avec la mise en garde de M. Charirent. Vous n'êtes pas d'accord du tout avec le fait qu'il persiste sur le fait qu'il y a un risque chimio, de chimiotoxicité pour les... Je le trouve totalement excessif. Parce que, d'abord, la dose que... Encore une fois, cette flèche, vous avez vu, c'est quelque chose qui est une petite partie de l'obus. C'est vraiment... Enfin, ça en est le cœur. C'est ça qui va faire l'effet. Mais c'est une petite partie de l'obus. On n'est pas sur le déversement de tonnes de polluants comme on peut l'être avec des obus d'autres types. C'est ça, c'est ça, c'est ça.